Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là pour cette session qui est dédiée en partie à l'information dans le podcast. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et on va parler aujourd'hui de L'Heure du Monde, le podcast du monde diffusé sur Spotify. Donc j'accueille Claire Hazan qui est, je vais dire, le vrai titre Head of Studio France & Benelux pour Spotify. Donc tu t'occupes des podcasts pour Spotify France. Exactement, bonjour tout le monde. Et Jean-Guillaume Santy, journaliste au monde qui est la voix de L'Heure du Monde. Tout à fait, bonjour. Bienvenue. Pour commencer, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce que c'est L'Heure du Monde pour les gens qui peut-être ne l'ont jamais écouté ? Alors L'Heure du Monde, c'est un podcast qui dure 20 minutes tous les jours. On a choisi cette durée en se disant que c'était la durée moyenne d'un commute, comme on dit. C'est un podcast qui explore un sujet d'actualité par jour. Et voilà, plutôt que de se dire, en 5 minutes, on va balancer 30 sujets comme sur des chaînes d'information continue. On prend un seul sujet par jour. On prend le temps de vraiment l'expliquer en profondeur avec, en invité, l'un des 500 journalistes du monde. On a beaucoup de gens spécialisés dans plein plein de choses. Et voilà, l'idée, c'est de construire un dialogue avec soit moi en présentateur, soit Morgane Tuell, ma co-présentatrice. On joue un peu le rôle de faux naïf en disant, mais alors explique-moi, j'ai pas compris ça. Et à partir de cette forme de dialogue, d'expliquer en profondeur chaque jour un sujet différent de l'actualité. Est-ce que ce sont des sujets qui sont repris depuis des papiers du monde ? Ou ce sont de nouveaux reportages ou de nouveaux sujets ? Souvent, effectivement, on va plutôt avoir tendance à se baser sur des articles déjà faits. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des reportages préexistants. On a beaucoup de matière au monde. C'est ça notre richesse, en fait. On a toutes les semaines, si vous regardez tout ce qui est publié dans le magazine, le service international, etc. Enfin, il y a des pépites dans tous les sens. Donc, effectivement, on va souvent se baser sur des reportages, des analyses, etc. Après, voilà, ça arrive aussi qu'on se dise, tiens, ce sujet-là est intéressant et qu'on lance un journaliste où on sait qu'il va être intéressé. Et après, des fois, il y a juste des gros coups d'actu où on contacte le spécialiste de tel sujet pour faire quelque chose de très rapide quand on a besoin vraiment d'envoyer un épisode très rapidement par rapport à une actualité forte. Donc, vous utilisez pour la plupart du temps un contenu déjà existant, mais vous en faites quelque chose de nouveau. On a sélectionné un petit extrait à vous faire écouter pour vous montrer un peu ce qui peut être fait. C'est un épisode sur la guerre en Ukraine. Sur la mobilisation décrétée par Poutine il y a quelques semaines. Dans la population, c'est le choc. Une mobilisation ? Alors qu'il n'y a même pas la guerre ? Vous ne lisez pas les nouvelles ? Refuser la mobilisation est désormais un crime pénal. Je préfère encore faire de la tôle. Au moins, tu as une chance de survivre. Sur ce groupe de discussion WhatsApp que notre correspondant à Moscou, Benoît Vitkin, a pu consulter, il est d'ordinaire plutôt question d'échanges de pots de confiture ou de complaintes entre voisins. Mais depuis le discours de Poutine, les habitants de cette petite ville de la région de Moscou n'ont qu'un seul sujet en tête. Pourquoi nos hommes devraient aller défendre les maisons et les terres de ceux qui les ont abandonnées ? Des maris et des fils, des gamins qui n'ont encore rien vu de la vie, vont mourir parce que les politiques l'ont décidé. Défendre contre qui ? Quelqu'un nous a attaqué ? Quelqu'un nous menace ? Laissez-moi rire. Mon oncle vient d'avoir un infarctus, mais on lui a fait signer un papier assurant que tout va bien. Et là, au travail, on leur a demandé d'apporter leur livret militaire. On ne peut pas agir plus fermement avec des bombardements massifs. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on va le couper maintenant. Mais c'est juste pour vous donner un exemple, en fait, sur un sujet où des fois, ce n'est pas forcément facile. Parce que c'est vrai que du coup, l'univers du podcast en général est très marqué par des formes très narratives, avec des histoires, des personnages, des fils à tisser, etc. Et c'est vrai que, par exemple, sur un sujet très froid comme ça, la mobilisation russe décrétée par Vladimir Poutine, souvent, on a une explication très pédago, très géopo. Et par exemple, voilà, c'est juste un exemple. En fait, on avait vu dans un article de Benoît Vitkin, notre correspondant à Moscou, une conversation en WhatsApp à laquelle il avait eu accès, qu'il avait retranscrit entre différents voisins, qui se disaient « Mais quoi, mais hors de question que j'aille me battre, etc. » et on a fait réenregistrer les messages et on essaye un petit peu de mettre en scène comme ça. Donc ça, c'est une petite astuce où des fois, ça nous arrive aussi. Et ça, c'est vraiment, c'est super. Et il y a plein de reporters qui sont vraiment super, qui nous disent avant d'aller sur le terrain, qu'ils prennent un dictaphone ou même juste leur iPhone avec l'appli Memo Vocaux, et qu'ils reviennent avec du son de reportage en l'ayant anticipé, qu'ils reviennent avec de la matière. Et voilà, ça, c'est encore mieux. Donc un vrai podcast, un vrai objet sonore qui est pensé comme tel. Et cet objet sonore, il est diffusé en exclusivité sur Spotify. On est là pour parler un peu de votre collaboration aujourd'hui. Comment ça a commencé ? Qui est allé voir qui ? Alors, je crois qu'il y avait une envie commune, je ne sais plus qui. Je ne sais plus non plus. En gros, il y avait déjà une collaboration, on avait fait plusieurs projets ensemble, notamment autour de « S'aimer comme on se quitte ». Et il y avait une envie commune des deux côtés de développer un format quotidien d'actualité. Et je pense qu'il y avait aussi, au fur et à mesure, une vision commune de ce que ce format devait être. Moi, j'avais bossé avant chez Europe 1, on avait beaucoup benchmarké ça. Vous aviez aussi regardé beaucoup de choses. Et ce dont parlait Jean-Guillaume d'une approche assez narrative, etc., était une vision commune. Il y avait ça. Et puis après, il y avait une évidence, je pense, d'atomes crochus entre nos deux entités, de complémentarité. C'est-à-dire, d'un côté, il y a une excellence journalistique, une tradition, je pense, d'innovation aussi sur le numérique. Et de l'autre côté, il y a le savoir-faire audio de Spotify dans la création de format, leur diffusion et le fait de construire une audience. Donc il y a ces deux choses-là qui se sont rencontrées. Et ensuite, si je peux rajouter peut-être deux points qui sont plus le reflet de la stratégie côté Spotify, il y a le fait de se dire, nous, on est une entreprise suédoise, mais on est une équipe locale. Et on le dit tout le temps, mais le but de nous, de notre équipe, c'est de développer des projets en France avec des talents français. Et donc, quand on pense à un format d'actualité, évidemment, on a envie de s'associer avec l'un des médias référents, si ce n'est le média référent sur l'actu. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que toutes nos actions, elles vont dans un même sens de démocratiser le format podcast et donc d'attirer un maximum de gens vers cette écoute de l'audio. Des gens qui connaissaient déjà le podcast, mais peut-être des gens qui ne connaissaient pas le podcast, mais qui connaissaient le monde. Et le fait d'associer Spotify et le monde, pour nous, c'est un énorme levier, justement, de démocratisation du format. Vous pouvez rentrer sur l'heure du monde parce que vous aimez le podcast et que vous êtes sur Spotify. Vous pouvez y rentrer parce que vous êtes abonné au monde, mais pas forcément familier du format et que vous avez confiance en ce média. Donc, c'est aussi ça qui répondait à nous, nos axes de développement. Et ce qui était intéressant, c'est effectivement, on avait ces discussions. Vous vous doutez qu'il y a eu des discussions avant le lancement, forcément. Et en parallèle de ces discussions, il arrivait un événement qui était assez inattendu, qui était l'épidémie de Covid-19. Et du coup, c'était assez intéressant parce qu'on continuait nos conversations avec Spotify pour le lancement de l'heure du monde. Et on a fait une sorte de proto-heure du monde en parallèle qu'on avait appelé pandémie et qui nous a permis d'expérimenter un peu avec ce format monosujet 20 minutes avec des experts et qui nous a permis d'arriver après sur l'heure du monde avec une expertise, c'est un bien grand mot, mais en tout cas une petite pratique sur une vingtaine d'épisodes de ce format. Est-ce que parmi vos modèles, il y a aussi le Daily du New York Times ? Je sais que le monde regarde beaucoup ce que fait le New York Times. Et donc le Daily qui est un podcast quotidien d'actualité qui cartonne là-bas. Est-ce que toi, tu t'en es inspiré, même en termes narratifs ? Alors oui et non. C'est-à-dire qu'on voyait effectivement l'exemple du New York Times. Après, je dois admettre que je ne l'écoute pas tous les jours. Mais bon voilà, j'ai écouté aussi pas mal de Today in Focus, qui est le podcast du Guardian. Moi j'aime beaucoup Today Explain de Vox, qui a un ton un peu plus familier, un peu moins officiel. Et on a regardé un peu tout ça. Évidemment qu'on voyait l'exemple du New York Times en se disant, en fait oui c'est une rédaction comme la nôtre, avec beaucoup de journalistes hyper spécialistes et que ça nous correspondrait bien. Par contre, les gens qu'on est allés voir, c'est pas les gens du New York Times. On est allés rendre visite à la rédaction du Guardian qui faisait Today in Focus. Pourquoi ? Parce que le Guardian avait une équipe de 9 personnes qui nous paraissait être un bon compromis entre le Daily du New York Times des débuts, où si j'ai bien compris, ils étaient 3, ils ont fait 8 burn-out. Ils sont 80 maintenant. Voilà, et maintenant ils sont 80. Donc l'idée c'était de trouver une forme d'intermédiaire et on était allés voir les équipes du Guardian qui ont été super et qui nous ont montré un petit peu comment ils fonctionnaient. Et d'ailleurs, juste dans cette complémentarité dont je parlais tout à l'heure, on a aussi eu pas mal de conversations en interne, nous et toi aussi, avec les équipes de Gimlet qui produisent The Journal, pour le Wall Street Journal, toujours dans cette idée de comprendre à la fois les formats qui ont fonctionné pour eux, mais beaucoup aussi l'organisation côté prod, parce que c'est une chose d'avoir l'idée du format, c'est une chose d'avoir la matière, mais c'est une autre, de te mettre à produire quotidiennement un format et on a beaucoup appris, je ne sais pas toi à l'époque. On avait fait une visio pendant le confinement avec les équipes du Wall Street Journal. Qui fait quoi ? Quel profil vous avez ? Comment vous séparer vraiment la construction, la réelle, la prod, l'écriture, etc. Donc comment vous avez décidé du format ensemble ? Parce que d'après ce que je comprends, vous en avez décidé ensemble. Est-ce que ça a été un deal qui a été passé entre vous et ensuite le monde gère l'édito ? Ou est-ce que vous êtes toujours en collaboration pour les nouveaux épisodes, pour savoir un petit peu les nouveaux formats ? Il y a plusieurs choses dans ta question. Il y avait un point qui était clair depuis le début. C'est un, qu'on voulait collaborer sur la création du format et je pense qu'on était très raccord sur comment ça devait être et on était aussi content de s'apporter chacun de nos expériences précédentes dans la création de format. Mais par contre, il y avait un point qui était très clair tout de suite, c'est qu'ensuite nous, on n'allait pas intervenir sur le quotidien des épisodes. D'abord parce que c'est leur bloc, pas le nôtre et qu'on n'a pas le temps, mais surtout pour une question d'indépendance éditoriale. Et c'est pour ça que, juste pour faire une petite précision en termes de modèle, en général quand on crée un projet avec un partenaire, quel qu'il soit, from scratch, et qu'on réfléchit comme ça ensemble au format chez Spotify, on appelle ça des originals. Et quand on fait des exclusivités, c'est quand on prend juste les droits de diff d'un projet qui existait déjà. Si vous regardez la cover de l'heure du monde, ça s'appelle exclusivité, alors qu'on l'a pensé ensemble au début, mais c'est simplement parce qu'on avait envie de marquer ce truc-là, de se dire, oui on conçoit ensemble, on conçoit le cadre, on conçoit la stratégie éditoriale, mais par contre au quotidien, c'est la rédacte du monde qui est l'opère. Sur le format, je... Oui, alors c'est vrai que sur le format, je pense que par ailleurs, c'est vrai que, on ne s'est pas non plus beaucoup disputé, il y a eu une forme d'évidence sur ce qu'on voulait faire assez vite. Et aussi par ailleurs, pour le monde, parce que c'est vrai que du coup, Spotify dit ça sur... pose un cadre d'indépendance éditoriale avec ses exclusives, nous aussi par ailleurs, à chaque fois qu'on collabore avec une plateforme, donc Spotify, mais on a aussi des collaborations avec Snapchat, YouTube, etc., c'est vraiment quelque chose qui est dans tous les contrats, il y a toujours une clause sur l'indépendance éditoriale, et on est pleinement maîtres de ça, c'est nous qui appuyons sur Publier, et c'est le cadre dans lequel on travaille. Au revoir. Et ça vous permet aussi, le fait de garder cette indépendance journalistique, de traiter notamment des sujets qui concernent Spotify ? Vous avez fait un épisode sur l'affaire Le 4, Joe Rogan. Oui, voilà, c'est un bon exemple, juste pour montrer le cadre dans lequel on travaille, c'est que c'est vrai qu'il y a eu cette affaire, enfin cette affaire, il y a eu cette polémique sur Joe Rogan, qui est un grand podcaster américain, qui avait invité des... Bref, il y a eu une histoire de propos anti-vax, etc., qui avait fait polémique à un moment donné, qui avait mis Spotify un peu US dans l'embarras, et on s'était dit, ben voilà, là c'est un sujet qui touche Spotify, c'est intéressant, est-ce qu'on l'aurait fait si on n'avait pas été sur Spotify ? Oui, donc on le fait, je pense que vraiment, si on n'avait pas été sur Spotify, je n'aurais pas changé une virgule à ce qu'on a fait, on a, voilà, j'ai envoyé un petit mail de courtoisie pour dire, pour info, voilà, c'est l'épisode de demain, et pas de problème, on l'a publié, et voilà, ce qui montre que, voilà, sur l'éditorial, on est pleinement maître de ça, quoi. C'est pas un sujet, enfin en vrai, le cas de Joe Rogan, par exemple, ça n'a pas été un sujet du tout, c'est la condition même de notre collaboration, et en revanche, pour répondre à ce que tu disais, on a néanmoins une collaboration au quotidien, quasiment chaque semaine, entre l'équipe du Monde et l'équipe Laura, etc., ici, non pas pour intervenir sur les épisodes, mais par contre, pour réfléchir comment les mettre en avant, comment rebondir en fonction de l'actualité, etc., bref, comment faire vivre le podcast sur la plateforme et les réseaux. Eh bien, tu me passes le plat, c'est magnifique, puisque j'allais parler de la diffusion, donc comme c'est un podcast Spotify exclusif, il n'est diffusé que sur Spotify, mais il se trouve qu'il a été lancé, ce podcast, le même jour que Mondailly, qui est une playlist personnalisée pour chaque utilisateur, où il y a 3 ou 4 épisodes de podcast qui sont les mêmes pour tout le monde, si je ne dis pas de bêtises, et en revanche, les musiques de la playlist changent pour chacun. Comment vous avez pensé le lancement de L'heure du Monde et de Mondailly en même temps ? Est-ce que c'était nécessaire d'avoir l'un pour l'autre ? Je dirais que c'était plus une opportunité, c'est-à-dire que Mondailly, c'est en effet un produit, une fonctionnalité phare de l'innovation Spotify, qui est, comme tu disais, une playlist personnalisée qui mélange musique et actus. Il se trouve que dans cette playlist, il faut des podcasts quotidiens et qu'on travaillait sur ce format quotidien, donc on a trouvé ça fort de les lancer ensemble, mais on aurait pu les lancer séparément. Et dans cette playlist, il y a aussi des podcasts complémentaires, voire si on peut dire concurrents. En fait, c'est une playlist qui est gérée par une équipe éditoriale qui met dedans le monde, mais il y a le podcast de Brut, il y a des chroniques radio, il y a plein de contenus différents. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette association, je ne vais rien apprendre à personne ici, mais c'est hyper dur de faire décoller un podcast en audience qui conçoit. On peut être Spotify, avec des millions d'utilisateurs, on peut être Le Monde avec des millions de lecteurs, des millions de lecteurs, c'est pareil. Donc il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est quand on se place au croisement d'une innovation produit et d'un contenu de qualité. Et en fait, l'association du Leur du Monde et des demandes élites, c'est ça, c'est-à-dire une innovation produit qui vraiment, nous, on le voit, est une incitation à la découverte de podcasts parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert le podcast de Leur du Monde et d'autres par ce biais-là, et d'un contenu de qualité qu'on place dedans. Et je rajoute un troisième volet qui fait aujourd'hui le succès d'audience de ce podcast, c'est la puissance de l'écosystème digital du monde. En fait, là, quand on fait ça, un contenu de qualité, une innovation produit et des relais numériques forts, on a un espèce de trépied qui est très fort pour installer un format. Et c'est vrai que sur la diffusion, enfin voilà, là je disais, sur l'éditorial, il y a un peu un jardin fermé de notre côté, mais par contre, sur tout ce qui est diffusion, on travaille vraiment quotidiennement et très très bien avec les équipes de Spotify, avec Laura qui est là, avec qui on se revoit beaucoup de mails, pour proposer des épisodes, avec Claire aussi, pour dire, voilà, il y a tel épisode, il est super, et du coup, à ce moment-là, on peut éventuellement, il n'y a pas que mon délit, il y a aussi des mises en avant sur la page d'accueil de Spotify qui sont superbes parce que nous, ça nous permet de mettre en valeur effectivement des épisodes sur lesquels on a bien travaillé, dont on est fier sur Spotify. Voilà, nous par ailleurs aussi, on joue ce jeu là aussi de mettre en avant ces épisodes dans l'écosystème du monde. Est-ce qu'on peut expliquer comment ils sont mis en avant dans l'écosystème du monde ? Dans l'écosystème du monde ? En fait, sur la page d'accueil du monde, si vous allez sur le monde, vous avez un emplacement podcast qui est vraiment réservé sur la page d'accueil qu'on a vraiment fait au moment de notre refonte. Pareil, on avait aussi une innovation qui arrivait aussi qui était la refonte de notre page d'accueil. On a vraiment réservé un spot pour les podcasts. Et donc, tous les jours, il y a l'épisode de l'heure du monde qui est mis en avant. Il y a des relais sur nos comptes Twitter, etc., qui sont aussi très suivis. Donc, on a aussi mis en place toute une stratégie. Voilà, c'est un peu de la codiffusion et où chacun, je pense, bénéficie des relais d'audience de l'autre qui ne sont pas les mêmes mais qui, du coup, sont complémentaires. Le Monde est un des journaux en France qui a la stratégie web la plus forte, qui a beaucoup, beaucoup de formats, beaucoup de relais web. Est-ce que c'est aussi pour ça, clair, que Spotify a eu envie de travailler avec Le Monde, outre le fait que c'est un média reconnu partout en France ? Je ne pense pas que c'était la première raison, mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'une des premières questions que nous, on pose quand on a ce genre de conversation avec des médias, c'est quel est votre tour d'expérience sur vos précédents lancements de podcasts ? Qu'est-ce qui a bien marché ? Qu'est-ce qui a moins bien marché ? Et pour avoir bossé dans les médias avant, c'est hyper difficile d'utiliser un site web ou des réseaux sociaux de médias, même très puissants, pour faire décoller une audience et c'est une recette particulière et donc c'est un des points de discussion qu'on a. Ce n'est pas une des raisons du choix, mais c'est en tout cas des enseignements communs à tirer de ça et donc des discussions intéressantes des deux côtés. Et donc les différentes stratégies de communication et de mise en avant, comment ça marche lors du monde ? Comment ça se place dans les podcasts qui sont diffusés sur Spotify ? Tu peux repréciser ta question. Est-ce que ça fait partie des podcasts qui marchent le mieux sur la plateforme ? Et si oui, est-ce que vous avez un moyen de savoir par où ça rentre ? D'où viennent les auditeurs ? On ne peut pas savoir d'où ça vient parce que ce n'est pas traqué comme ça. Mais par contre, oui, c'est un des podcasts qui marche le mieux. Il est toujours très régulièrement dans le top 3, top 5 sur Spotify et grosse fierté en interne parce qu'on a toujours des petits combats de dire la France en interne versus les US, etc. chez Spotify, c'est dans le top 10 des podcasts qui marchent le mieux en Europe en interne chez Spotify. Donc oui, c'est un gros succès d'audience qu'on a construit ensemble. Est-ce que vous avez un moyen de savoir si c'est surtout écouté au sein de mon daily ou plus par des gens qui se sont abonnés au podcast ? Oui, et ça d'ailleurs ce qui est hyper intéressant, donc oui, on a un moyen de savoir ça et le mouvement que je trouve hyper intéressant et qui montre que c'est une audience saine qui se construit, c'est-à-dire qu'au début, je ne vais pas donner le chiffre, mais au début, c'était la majorité de l'audience qui était faite via la playlist Mondelly parce que juste pour ceux qui ne connaissent pas, on lance une playlist et elle va jouer automatiquement des titres de musique et ensuite le podcast. Donc vous avez une audience un peu naturelle qui se crée sur le format. Imaginons que ce chiffre est majoritaire au début. Ce qui se passe là depuis, je ne sais pas, deux ans qu'on a lancé le format, je ne sais plus, c'est que nous, on voit que cette part-là, elle s'est extrêmement réduite et que maintenant, l'heure du monde a développé une audience naturelle en dehors de la playlist et donc la conclusion qu'on en tire, c'est que cette playlist, elle est un outil de découverte pour des gens qui ensuite développent une habitude d'écoute en dehors de la playlist et ça, c'est le mouvement sain qu'il faut faire, c'est-à-dire que tu as un levier, un tremplin au début et ensuite, par différents canaux, tu développes une audience propre. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que nous, ça nous a vraiment fait explorer la forme audio comme jamais on l'avait fait. On a d'autres podcasts mais sur des thématiques aussi plus lifestyle, etc. Et du coup, ça en en paraît quotidiennement. Je pense que c'est aussi pas qu'un outil de diffusion ou d'audience mais en termes de, dans un moment où il y a beaucoup de défiance en fait par rapport au travail des médias, nous, ça nous permet vraiment de faire entendre en fait les voix qui fabriquent tous les jours les reportages, que ces voix-là puissent nous expliquer aussi comment elles ont procédé pour faire leur reportage, leur enquête, c'est pas forcément écrit tout le temps dans les reportages j'appelle telle personne, il me répond pas, je vais toquer à telle porte, etc. On essaie vraiment aussi de mettre en avant la fabrique de l'information et il y a un aspect transparence en fait du travail où les journalistes viennent vraiment nous expliquer à quel point le journalisme est un métier finalement assez artisanal et pourquoi ils décident de faire ceci et cela à tel moment de leur reportage qui nous est nous très précieux aussi je pense dans notre stratégie vis-à-vis de notre audience. Avant de parler de monétisation, je t'ai pas posé la question combien de personnes travaillent sur l'Eure du Monde ? On est 7-8, ça dépend aussi parce qu'il y a un petit volant avec des réalisateurs qui sont plutôt en freelance mais on a 4-5 productrices Morgane Tuelle, ma co-présentatrice et rédactrice en chef aussi et moi-même donc c'est 5 plus de 7 et une réalisatrice et puis aussi des backups en réalisation selon les jours. Donc c'est à peu près ça oui. Petite dizaine de personnes. Voilà. Et franchement si je peux me permettre c'est aussi un des... Enfin je ne sais pas c'est pas un critère mais je trouve que quelque chose sur lequel on s'est tout de suite bien accordé c'était aussi et que vous avez super bien fait c'est de construire cette équipe qui est une équipe de feu enfin en vrai avec des profils enfin ils ont à la fois le savoir-faire journalistique et la matière mais aussi vous avez fait venir des profils qui étaient des gens qui avaient de l'habitude dans le podcast dans la narration sans avoir été trop conservateurs sur une certaine façon de faire qu'on peut parfois trouver dans des rédactes news et le croisement de ces deux univers avec votre équipe elle marche super bien. C'était un peu l'idée c'était de prendre à la fois des gens qui venaient d'univers podcast et à la fois puis Morgane et moi nous-mêmes ça fait 10 ans maintenant qu'on est au monde et de ce croisement-là effectivement entre le news et l'univers plus narratif du podcast il était intéressant à construire. Lors du monde il est monétisé quel type d'annonceur se positionne sur ce podcast parce que c'est un podcast d'actualité l'actualité n'est pas toujours très joyeuse qui se positionne sur un podcast d'actu aujourd'hui ? Si je peux revenir un tout petit peu en arrière il n'a pas été monétisé tout de suite c'est juste pour expliquer la démarche ce qu'on fait à chaque fois c'est vraiment d'abord construire une audience avant d'essayer de vendre absolument le podcast ou de rentabiliser un investissement etc. Donc c'est d'abord construire cette audience solide dont on parlait et ensuite approcher avec l'équipe Régie qui est là d'ailleurs ensuite approcher le marché et voir comment ça peut fonctionner donc typiquement là depuis le lancement il y a eu une grosse campagne hyper qualitative qui est avec LinkedIn parce qu'il y a une affinité entre ce genre d'annonceur qui comprend ce que ça implique d'annoncer sur du podcast c'est à dire d'avoir des messages personnalisés pas trop intrusifs hyper en affinité avec le contenu et pas du tout le spot radio j'ai acheté trois packs d'eau et en fait sur l'heure du monde il n'y a que ce type d'association qui peut fonctionner avec des annonceurs comme LinkedIn qui le comprennent très bien et qui étaient hyper contents je pense de l'association et je crois que vous avez aussi utilisé alors je vais prendre mes notes parce que le streaming ad insertion le SII qui est une technologie d'insertion de publicité sur l'heure du monde et Jean-Guillaume quand on s'est appelé avant tu m'expliquais que toi quand tu écrivais le podcast tu réfléchissais déjà dans l'édito à quel moment cette insertion allait pouvoir se faire comment ça fonctionne je réfléchis non c'est pas avant ça c'est juste on a eu cette discussion un petit peu avant de est-ce qu'on veut un pré-roll ou est-ce qu'on veut un mid-roll comme effectivement ça peut exister au daily dans le daily du New York Times à 15 minutes il y a we'll be right back et puis après ils font une pub nous ce qu'on s'est dit c'était qu'avoir un pré-roll tout de suite c'était un peu bloquant parce qu'on a tout de suite envie d'aller vers le contenu donc généralement ce qu'on fait c'est qu'on fait l'introduction de l'épisode pour expliquer voilà quel est le sujet et engager un petit peu les gens dans le contenu et à la fin donc sur l'outil de Spotify à la fin de l'intro je pose un petit marqueur pour dire voilà si jamais il doit y avoir publicité c'est à ce moment là la fin de l'introduction et avant le début du développement la démarche c'est ça c'est vraiment de se dire on a pas fait tous ces efforts de qualité du contenu de construction lente et progressive d'audience pour venir ensuite faire ça de façon trop directe ou pas réfléchie donc il y a à la fois une réflexion sur où vient s'insérer la pub quel type d'annonceur fonctionne ou ne fonctionne pas et la techno dont tu parlais SAI je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est une technologie propre à Spotify qui permet de cibler très précisément et de façon hyper qualitative certains auditeurs et de pas que tout le monde n'ait pas tout le temps la même pub en répétition etc et d'ailleurs à propos des auditeurs c'est hyper intéressant je pense pour nous de ce partenariat parce qu'on a investi le champ de Snapchat il y a quelques années donc ça nous a vraiment permis d'occuper le terrain on va dire sur une audience 13-18 ans qui découvre le monde de l'information nous on a une audience un peu plus âgée sur le site et a fortiori sur le journal et c'est chouette en fait le podcast aussi sur ça c'est à dire que ça nous permet vraiment de toucher un petit peu l'audience du milieu qu'on avait un peu plus de mal à toucher qui est 25-35-40 ans et qui effectivement est le coeur de cible sur Spotify qui nous écoute Claire tu parlais de la qualité d'insertion de pub est-ce que ça c'est des choses dont vous parlez la régie et Spotify et le monde ou est-ce que c'est vraiment la régie de Spotify qui a la main sur quelle pub peut passer sur l'ordre du monde comment ça fonctionne en fait ? c'est la régie qui est à l'avant-poste de toutes ces discussions mais quand on a une campagne on en parle avec le monde pour faire un check sur l'emplacement l'annonceur etc de la même façon qu'on a des communications sur l'édito la visibilité etc on a la même chose sur la partie advertising juste pour que ce soit cohérent et pensé ensemble il nous reste 5 minutes est-ce qu'il y a des questions dans le public ? c'est votre moment oui je ne sais pas si il y a une il y a un micro qui passe ou pas ou moi je peux te donner mon micro c'était juste pour poursuivre la discussion sur la publicité comment il est financé alors ce podcast en partie par la publicité et en partie par vos deux entités comment ça fonctionne ? il est financé par les investissements de Spotify qui financent l'ensemble de la production et la majorité de la production et ensuite on développe une offre publicitaire autour mais qui n'est pas qui n'a pas vocation à absolument rentabiliser la totalité de l'investissement dans les premières années parce qu'on pense vraiment qu'il faut d'abord installer le format installer l'audience et ensuite progressivement développer la monétisation on a la chance de pouvoir le faire parce que Spotify a une assise large de revenus grâce aussi à d'autres volets d'activité mais c'est d'abord un investissement en prod bonjour moi j'avais une question sur le profil vous parliez de l'âge des auditeurs en tout cas au niveau de votre objectif ce que vous pouvez en attendre est-ce que vous avez des données plus précises de sociodémo qui viennent de Spotify est-ce que vous les partagez avec le monde et comment vous les exploitez ? je crois qu'on est assez équilibré sur le genre plutôt on est assez à 50-50 entre garçons-filles j'ai pas d'autres données par contre ce qui est hyper drôle c'est qu'on peut voir dans l'outil les artistes que Spotify que notre public écoute bon alors souvent c'est des artistes très connus type Dua Lipa au moment où elle sortait son album mais je sais pas si t'as d'autres données déjà pour répondre à la dernière partie de votre question oui l'équipe du monde a un accès à une interface statistique où ils peuvent voir l'ensemble des données qui sont le nombre d'écoute de démarrage d'écoute à plus de 30 secondes la complétion des épisodes hyper intéressant aussi de voir si les gens les écoutent jusqu'au bout si à un moment ils arrêtent après l'intro voilà etc la tranche d'âge de mémoire c'est assez équilibré jusqu'à jusqu'à 35 il y a une grosse partie qui est en dessous de 35 sur les 18-25 puis 25-35 et en effet les artistes préférés des auditeurs bonjour j'avais aussi une question ici pardon quand vous qualifiez ce podcast de succès vous pouvez dire deux mots sur les écoutes je ne peux pas vous donner de chiffres je ne peux jamais attention disclaimer je ne peux jamais donner de chiffres France sur les projets Spotify en revanche comme on disait tout à l'heure il est tout le temps dans le top 3 top 5 donc c'est un des podcasts qui marche le mieux puis autre question quand vous offrez vous entrez dans un contrat d'exclusivité comme vous l'avez fait ici ça c'est unifi que vous vous offrez quoi comme on va dire poussage vous le mettez comment on a vu avec Mathilde comment il est parfois mis en avant etc mais disons que vous le mettez beaucoup en avant évidemment vu que c'est le vôtre il a accès à des choses pour lesquelles la plupart des podcasts n'ont pas accès j'imagine vous pouvez juste détailler un petit peu ça il n'a pas accès à des choses auxquelles les autres n'ont pas accès c'est plus qu'on a une communication régulière sur plusieurs choses en effet les mises en avant en fonction de l'actu etc mais ça c'est un canal qui est ouvert pour tous les autres podcasts d'ailleurs on a une adresse dédiée pour ça bref je peux la redonner mais en gros c'est la même relation qu'on va avoir avec d'autres podcasts qui vont nous dire tiens cette semaine j'ai tel podcast qui sort ou j'ai tel épisode qui sort première chose deuxièmement on a des discussions sur les nouvelles fonctionnalités c'est à dire de se dire tiens nous côté Spotify on a telle fonctionnalité qui sort est-ce que ça va intéresser l'équipe du monde mais ça c'est les mêmes discussions qu'on a avec chaque partenaire qui diffuse sur Spotify que ce soit des studios de prod d'autres médias etc donc c'est plus d'avoir une discussion proche comme celle qu'on a mais qu'on a aussi avec d'autres partenaires qui ne sont pas les partenaires dont on produit les projets merci on va laisser la place à l'autre partie de la session merci d'avoir répondu à nos questions Claire et Jean-Guillaume et on laisse la place à Lucie Cocard Caroline Jurado Caroline Mignot Nina Ramen Aurélie Moulin Véronique Duong et Esther Basinga qui vont vous parler de la formation professionnelle dans le podcast alors bonjour bonjour à tous et à toutes on est très heureuse de vous accueillir pour la dernière table ronde de cette journée avant la cérémonie et les festivités qui suivront alors aujourd'hui je suis entourée je veux être sûre de bien dire les fonctions de chacune je suis avec Caroline Jurado fondatrice de la newsletter et de la chaîne YouTube Les Cryptos de Caro je suis avec Véronique Duong experte en SEO avec Caroline Mignot Growth Marketer et CEO de Richmaker oui c'est dur à dire je t'ai pas fait de cadeau bonjour à tous et avec Lucie Cocard qui est la responsable éditoriale de la toile sur écoute bonjour à tous alors on avait on devait on devait aussi avoir Nina Ramen Aurélie Moulin et Pénélope Boeuf qui n'ont pas pu qui n'ont pas pu se rendre à nous mais on pense on pense à elle on pense très fort à elle voilà non mais tout va bien alors là aujourd'hui je suis entourée de super héroïnes voilà de super héroïnes de la pédagogie qui ont qui ont lié leurs forces en collaboration avec la toile sur écoute pour créer Power Angel ou plutôt Power Angel voilà je vous laisse écouter vous allez comprendre la toile sur écoute salut c'est Pénélope est-ce que vous avez entendu parler de mon nouveau projet qui s'appelle Power Angels avec Caroline Durado Nina Ramen Aurélie Moulin Véonique Duong et Caroline Mignot c'est une collection de 5 podcasts vous avez envie de capter la crypto vous voulez transformer les mots en euros vous voulez vous démarquer sur Instagram vous voulez maîtriser le SEO vous voulez performer sur LinkedIn vous êtes au bon endroit un épisode par jour et vous avez fait le tour LinkedIn c'est un poulpe peu de gens le savent mais LinkedIn ce n'est pas seulement le réseau social que vous connaissez LinkedIn c'est aussi une marketplace qui met en relation des freelance avec des clients il vous faut connaître les meilleures heures auxquelles vous pouvez publier sur votre compte Instagram parce que publier à la bonne heure c'est donner l'occasion à Instagram de propulser votre post si vous ratez votre objet d'email vous ratez 80% du travail parce que personne ne va avoir lu votre contenu et vous aurez perdu du temps dans votre vie et ça on n'aime pas du tout si on a un site web il est indispensable de faire du SEO car un site web sans SEO c'est comme une boutique physique sans clients sans passants c'est comme s'il n'existait pas aux yeux des internautes le cycle du bitcoin il est assez identifiable parce qu'il semble créer des phases qui se répètent à intervalles réguliers et on dit qu'il dure en moyenne 4 ans pourquoi ? Power angels alors qui est à l'origine de ce de ce super cri de guerre c'est Penelope d'accord elle n'est pas là elle s'en sort bien alors je vais commencer avec toi Lucie du coup comment comment et quand est né le projet Power angels alors ce projet est né en mars dernier dans la tête de Penelope Boeuf donc qui a fondé la toile sur écoute en 2018 et qui n'est donc pas là ce soir et en fait elle s'est rendue compte un jour que les femmes étaient précurseurs dans la tech mais qu'on les entendait finalement assez peu parler et qu'on leur donnait pas la parole donc elle s'est dit bah je vais le faire là elle s'est connectée sur LinkedIn sur ses réseaux sociaux et en fait très vite les 5 expertes des Power Jeunes se sont imposées à elle parce qu'elles sont toutes reines dans leur domaine et c'est à partir de là que la collaboration pour créer Power Jeunes a commencé et que ça donne ce résultat qui est franchement incroyable c'est 350 épisodes en tout chacune des filles a fait 70 épisodes donc c'est un travail de malade et c'est comme ça que c'est né Et comment on produit 350 épisodes est-ce que ça s'est fait d'un coup au niveau de l'organisation comment ça s'est déroulé ? Alors c'est pas mal de mois de travail mais je pense que je vais laisser les principales concernées en parler Je me sens visée là Lucie Je pense qu'on a tout eu honnêtement on est 5 personnalités là vous avez un petit extrait on se ressemble pas du tout les 5 filles pour autant on est très amis mais on a pas du tout les mêmes personnalités et je pense que chacun a fait avec sa personnalité moi en fait je devais aller enregistrer dans le studio de Pénélope qui est à 45 minutes de chez moi et souvent je faisais mes épisodes dans le métro parce qu'en fait mes épisodes c'est tout simplement les questions récurrentes qu'on me pose au quotidien et en fait je sais exactement ce que je dois dire parce que c'est les appels que j'ai toute la journée de mes meilleures copines qui me disent mais je cherche un job dans la tech comment optimiser mon profil linkedin 2 là je suis en train de chercher des candidats comment qu'est-ce que je dois regarder sur un profil linkedin 2 je cherche des clients comment je dois prospecter mes clients et du coup j'ai juste voilà je prenais les thèmes et je faisais ça dans le métro en venant et on a batché les épisodes on applique nos propres tips donc faites vos épisodes en groupe pour ceux qui je sais qu'il y a des podcasteurs dans la salle le pouvoir en fait de ne pas passer d'une tâche à l'autre nous on enregistrait je crois il y a Véronique qui vous dira tout à l'heure je crois qu'elle a fait le record genre 30 épisodes en 3 heures 4 heures elle nous le dira mais voilà en fait on faisait vraiment on produisait un peu chacune à notre image je suis un peu jalouse de toi parce que pour le coup pour moi c'était hyper compliqué je ne les ai pas du tout dans le métro pour y aller je passais des journées entières à tout scripter parce que c'était parler de crypto en podcast pour avoir l'air facile c'est une galère donc j'étais tout le temps en train de me dire ok quelle image est-ce qu'on peut mettre comment est-ce qu'on peut faire plus facile plus simple quand j'arrivais à la toile sur écoute on me disait on ne comprend pas ce que tu racontes fais plus simple donc pour moi c'était vachement compliqué je crois que le maximum c'était 15 épisodes que j'ai enregistré en même temps je n'ai jamais réussi à faire plus et moi de mon côté en fait comment je me suis organisée c'était assez simple je me suis dit je vais faire le maximum d'un coup et je me rappelle c'était sur le mois d'avril qui vient de passer j'y allais en fait au studio deux soirs par semaine après tout le travail avec mon agence et j'enchaînais trois heures d'enregistrement donc en trois heures j'arrivais parfois à faire 15 épisodes 20 épisodes ça dépendait un petit peu aussi des sujets parce que c'est quand même sur du SEO c'est assez abstrait c'est un peu comme pour les cryptos c'est pas simple à vulgariser et c'est un vrai préparatif en fait en amont et c'est vrai que bon avec le SEO ça fait quand même près d'une douzaine d'années que je travaille dans cet univers j'ai quand même plus ou moins en fait déjà une façon d'expliquer ce que c'est que le référencement naturel et donc j'ai pu quand même assez facilement le retranscrire dans ce podcast Maîtriser le SEO et après il y a aussi tout un travail de montage avec Richard donc notre monteur avec qui vous avez pas mal travaillé on travaille sur l'identité sonore et aussi un énorme travail sur la direction artistique parce qu'on a vraiment créé un univers pour Angels donc on a fait des partenariats pour les combis pour les bijoux et ça a été un énorme boulot en fait pour vraiment donner envie de transformer les mots en euros parce que c'est celui qui s'affiche de faire un truc qui pète un truc qui claque un truc qu'on a envie d'écouter parce que c'est coloré et on se dit ok le SEO ça peut paraître un peu barbare mais comme la direction artistique est cool on se dit bah en fait ça va être cool et le résultat c'est cool et cool oui et justement ça me fait venir à madame qui me suis en fait c'est quoi la recette quand on fait des quand on parle de sujets aussi de techniques parce que moi j'ai écouté quelques podcasts notamment sur le SEO ou la crypto-monnaie moi le terme crypto-monnaie ça me fait très peur je n'y connais pas pour tout le monde ne t'inquiète pas je crois qu'il y a une peur généralisée autour de la crypto-monnaie pour les gens qui ne connaissent pas et étrangement en fait en écoutant chacune d'entre vous finalement j'ai trouvé ça assez fluide et pas incompréhensible du tout donc en fait c'est quoi la recette quand on veut faire un contenu léger et en même temps solide en termes de qualité l'idée déjà c'était de en fait de décomposer la crypto en 70 épisodes et en fait de poser une question une réponse parce que ce sont des sujets qui peuvent paraître encore une fois assez barbares la crypto qu'est-ce que c'est que cet univers mais quand on prend les questions une par une Caroline y répond hyper bien et donc d'un coup ça devient clair limpide et accessible et je pense que c'est un peu très bien à ne pas se perdre dans les méandres des détails qui font que ça devient complexe l'idée c'est vraiment de répondre à une question précise pour le cas du SEO c'était vraiment par exemple qu'est-ce que c'est que le robot TXT un truc hyper barbare et moi je devais répondre en 4-5 minutes à ce que c'est et à quoi ça sert et c'est quoi le bénéfice je me fixais ça en fait pour chaque question et en fait on est tous capables d'expliquer quelque chose de façon simple c'est en fait on se perd tous à expliquer un peu ce que je suis en train de faire mais on se perd tous à expliquer des trucs pendant 3 plombs alors qu'en fait ça peut être hyper efficace hyper actionnable et c'est ce que les filles ont fait dans tous leurs épisodes donc c'est vraiment étape par étape d'où le très grand nombre d'épisodes finalement est-ce que ça a été est-ce que ça a été évident pour pour chacune d'entre vous est-ce que est-ce que vous aviez l'habitude d'être d'être dans une démarche pédagogique comme ça et en même temps de manière très très synthétisée ou il y en a certaines qui ont dû s'adapter un peu à l'exercice je pense que Caro va répondre c'est la plus habitude moi j'avais déjà un podcast je suis arrivée complètement par hasard dans le monde du podcast je sais pas si certains d'entre vous connaissent clubhouse le réseau social audio levez la main ceux qui connaissent clubhouse ah quand même d'accord je vous entendais moins à l'oral bon du coup j'ai commencé à faire un peu de clubhouse par hasard pas du tout dans une position d'expert en fait je donnais mes petits conseils et puis toutes les personnes qui me contactaient sur les réseaux sociaux pour avoir des tips des choses je leur disais viens dans la room clubhouse et en fait viens à ce moment là et ça a créé une belle communauté au bout d'un moment les gens ont dit bah c'est dommage que t'enregistres pas ce que tu fais sur clubhouse et en fait de l'extérieur d'ailleurs avec Nina parce qu'on est aussi amis dans la vraie vie on se connaissait avant avec Nina on est venu ici il y a un an et on était sur ces bancs et je disais regarde il y a tous les plus gros studios les gros podcasteurs ils ont des beaux podcasts alors que nous on a fait nos couvertures sur Canepa et on faisait nos premiers on faisait nos premiers épisodes avec Nina enregistrés avec des micros vraiment à deux balles et en fait j'avais déjà marketing square quand j'ai lancé j'ai lancé le projet de la toile sur écoute donc pour moi ça a été hyper facile le plus difficile c'est quand tu dois te lancer je trouve en indépendant parce que quand t'as la chance de bosser avec un studio on va pas se mentir c'est royal il y a même quelqu'un qui t'écoute pendant que tu fais tes épisodes et qui dit ah tu parles trop vite vous voyez Caro vous racontait il y avait Alix qui était là qui disait on comprend rien la chance moi c'est un luxe que j'ai pas eu sur mon premier podcast mais elle avait la gueule de bois quand même quand il me disait ça donc ouais c'est clair qu'avoir un studio à ses côtés c'est une chance de ma boule pour pouvoir se lancer parce qu'en fait on gagne des mois juste le syndrome de l'imposteur quand t'es tout seul dans ta chambre que t'oses pas appuyer sur le bouton là ils font tout ils t'effrichent tout pour toi et c'est trop cool et puis on a vraiment un auditeur ou une auditrice qui te dit tout de suite en fait je comprends pas donc réexplique moi et c'est là aussi que naît ce projet que naît c'est pas la simplicité des épisodes mais l'efficacité encore une fois de vos réponses et toi Caroline je sais que tu as tu as une newsletter tu as une chaîne YouTube et donc sur la crypto ouais et là du coup c'était la première c'est ton premier contenu audio audio oui 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 je suis présente principalement sur les réseaux sociaux TikTok, Instagram, YouTube plutôt des réseaux de vidéos le contenu oral en podcast je savais que j'allais y venir et je trouvais ça justement génial de le faire avec un studio moi principalement pour la distribution parce que j'en ai entendu des podcasteurs qui font un travail de dingue pour y avoir sans écoute et j'avoue j'avais pas le courage de passer par là donc c'est vrai que ça apporte quelque chose vraiment hyper fort alors c'est vrai que vous avez vous avez tout fait vous avez tout fait la remarque sur le fait d'avoir un podcast qui est produit de A à Z enfin en gros vous avez juste à vous asseoir dans le studio et à expliquer votre truc et vous êtes plusieurs à avoir une autre activité un autre podcast ou voilà une autre création de contenu en autoproduction Caroline toi je sais que tu tu as aussi ton podcast tu expliques aussi pas mal de choses est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une distinction avec voilà la notion de pédagogie en autoproduction pas vraiment honnêtement après je pense on est hyper chanceuse on nous a pas mis de contraintes donc je veux pas parler pour tous les studios je sais que chez la toile sous réécoute à part avoir le gardien du temple derrière et honnêtement c'est vrai quand t'es habitué à enregistrer seul avoir quelqu'un dans ton dos en plus c'était dans mon dos parfois je me retournais comme ça pour vérifier que c'était encore là c'est vrai que c'est c'est moins intime que quand vous êtes chez vous et voilà donc pour les timides c'est peut-être pas idéal mais sinon j'ai pas trop vu la différence et c'est marrant on était tout à l'heure à la conférence sur le podcast de Marc moi mon autre podcast en fait je l'avais lancé pour de base je suis entrepreneur dans la tech je suis pas du tout podcasteuse je viens pas du tout du monde des médias et je l'avais lancé un peu comme Véronique qui avait aussi son podcast j'avais lancé mon podcast en fait pour promouvoir mon logiciel je vends un logiciel de marketing et du coup je me suis dit je vais faire un podcast sur le marketing parce que j'avais fait ça pendant 10 ans et aussi j'adorais mais sinon à part les sujets tu vois qui sont sur le mien hyper large et très ciblés sur le podcast de la toile sur écoute moi j'ai senti en tout cas aucune grosse différence aucune contrainte à part qu'encore une fois c'est un luxe de passer par un studio ça c'est clair et est-ce que selon vous est-ce qu'il y a des pièges dans lesquels dans lesquels on est vite tombé quand on veut faire un podcast à portée pédagogique bah oui le risque d'être chiant enfin pardon moi tous les podcasts que je connais sur la crypto enfin une majorité moi je les écoute pas parce que je les trouve chiant donc le plus gros travail que ça ait l'air sympa mais je peux pas vous dire quoi en faire de ne pas faire trop long de ne pas trop parler et que voilà ça perd un peu l'auditeur et que ça l'ennuie quoi finalement il faut aussi réussir en fait à sortir de son expertise quand on est experte comme vous et alors moi je suis pas experte je fais de podcast comme les vôtres mais vous écoutez c'est vraiment voilà vous connaissez l'entièreté de vos sujets quand vous en parlez c'est avec vos pères c'est avec des experts qui font les mêmes choses que vous et c'est vraiment réussir à sortir de son expertise pour la transmettre tout en gardant en fait la science que vous apportez aux gens qui vous écoutent et c'est aussi je reviens un peu sur l'intérêt de ces podcasts mais c'est un peu comme des dictionnaires en fait chacun de ces podcasts c'est je vais apprendre à parler LinkedIn je vais apprendre à parler SEO à parler crypto à parler copywriting à parler Instagram et chaque jour j'apprends un mot nouveau donc c'est comme si on expliquait à un enfant à parler ou à marcher c'est progressif c'est découpé ce qui permet en fait d'assimiler plus facilement je rejoins Lucie sur le biais d'experts c'est clair alors toi dans la crypto tu l'as fois mille mais le SEO c'est pas mal non plus dans le genre jargon donc ça j'imagine que sur vos deux podcasts c'était particulier il y a un vrai truc en fait et je pense que vous tous vous le ressentez parce que vous êtes dans le podcast en fait un bon podcasteur c'est quelqu'un qui sait avant tout écouter et le gros piège du podcast pédagogique c'est partir en fait dans ce qu'on a envie de dire et pas partir en fait des questions récurrentes que vous recevez des freins des personnes qui vous parlent donc en fait c'est d'abord un gros travail d'écoute un bon contenu pédagogique c'est d'abord en fait aller à la rencontre comme un entrepreneur il va rencontrer ses clients en fait un bon podcasteur il va regarder il va auditer qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux quand je sors mon épisode quelles sont les réactions et en fait il itère en permanence pour être sûr de rester dans les clous parce que le podcast se démode vite aussi comme tous les médias donc c'est un travail vraiment quotidien et justement en termes de résultats sur ce podcast est-ce que vous avez un chiffre concernant les écoutes alors les podcasts sont écoutés en moyenne 3000 fois par jour pour les 5 pour chacun des tous les épisodes confondus parce qu'il y en a un qui sort par jour donc 5 par jour on a aussi des retours dans nos vies moi personnelles je sais que ma soeur du coup connait un peu tous les derniers trucs sur LinkedIn parce qu'elle écoute ça quotidiennement donc elle sait tu m'avais pas dit je t'écache des choses donc en fait elle apprend comme ça quand on parle à nos partenaires on leur parle de Power Angel ça oui c'est trop cool et en fait ça fonctionne parce que c'est en fait c'est du court et les retours sont très bons grâce au format aussi alors le contenu est formidable mais le contenant c'est à dire oui ça dure 5 minutes grand max c'est ce qui fait la force et l'impact de ces podcasts et leur réussite aussi c'est qu'on peut écouter ça enfin c'est encore une fois je reviens sur le mot efficacité mais en fait on a un savoir qui est efficace qui nous est donné dans l'oreille qui est collé au cerveau donc d'un coup ça imprime et le lendemain on a un nouveau mot du dictionnaire du coup c'est léger c'est léger et pas léger du tout en même temps est-ce que vous chacune vous avez eu des retours personnels sur ce contenu là particulièrement est-ce qu'il y en a qui reviennent particulièrement ? moi de mon côté j'ai souvent des retours par rapport à la pédagogie justement cette clarté que j'ai pu en fait mettre dans l'explication du SO qui est encore une fois très très abstrait et la plupart du temps les personnes m'écrient sur LinkedIn me disent merci je déjeune avec toi en gros pour vraiment apprendre le SO en parallèle dis donc il est déjà dans le mode express c'est triste en 30 minutes mais en tout cas c'est plutôt super positif Caroline ? en fait le podcast moi j'ai pris vraiment une claque quand j'ai lancé mon podcast en plus par hasard en pensant faire un truc c'était naze on va le dire quand j'ai lancé les premiers épisodes en fait j'ai vu tout de suite la différence et je suis intéressée de voir Caro qui est encore plus sur les réseaux sociaux que moi moi j'étais juste sur LinkedIn la différence d'amour qu'on reçoit entre un podcast qui est dans vos oreilles j'adore ce que tu as dit proche de ça j'avais jamais entendu ça un podcast qui est dans vos oreilles en fait avec ce lien hyper lien du coeur tu vois c'est très organique en fait quand t'as quelqu'un dans les oreilles comme au téléphone on appelle son chéri au téléphone où les gens proches il y a plein de commerciaux qui ont peur du téléphone pour ça c'est parce que l'oreille c'est hyper intime je m'écarte un peu pardon tout ça pour vous dire que vraiment j'ai vu une différence énorme entre produire du contenu sur les réseaux sociaux du genre LinkedIn YouTube et en fait être au quotidien dans les oreilles des gens donc pour moi peut-être en termes de il y a les volumes il y a les stats ça c'est clair l'acquisition à peu près stable l'amour que tu reçois les messages comme ça et tout moi j'avais jamais eu ça de ma vie avant enfin de mes proches bien sûr mais je veux dire j'ai jamais eu ça je ne tiens pas longtemps en conférence je déborde vite c'était vraiment la première fois que j'avais aussi autant de beaux retours de la part des gens pour qui on crée du contenu d'habitude Caroline alors oui je pense que toi tu dois produire du contenu sur du coup des réseaux qui sont un peu plus professionnels que moi pour moi c'est un peu équivalent à les gens qui suivent tes stories tous les jours et qui t'envoient des tonnes de love parce qu'ils ont l'impression d'être avec toi au quotidien donc je dirais que ça se rapproche de ça moi en termes de retour donc plus perso presque alors que c'est du contenu vraiment très professionnel Merci à vous alors je vois qu'il est il est déjà 18h55 donc je vais je vais prendre des questions dans la salle deux ou trois Je pense aussi que du coup j'avais un truc à rajouter je ne sais pas si vous êtes d'accord et peut-être ça va lancer les premières questions mais en fait en général les gens qui écoutent des podcasts c'est un peu des littéraires voilà je pose ça là et du coup c'est des gens qui aiment bien écrire là où je suis d'accord car il y a des likes sur les souris machin moi j'avais reçu des pavés pareils et du coup je pense que c'est peut-être lié à la cible podcast voilà j'ai senti un peu d'émulation chez vous dites nous c'est bon on a déclenché des questions mais je trouve que la cible podcast est différente de la cible réseau sociaux habituelle merci 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 bonjour, bravo à toutes pour les podcasts qui sont effectivement très sympas très pédagogiques, courts, péchus moi je voulais savoir, Caroline à un moment donné tu as évoqué ton propre podcast pour en fait aussi un peu mettre en avant ton application que tu lançais, est-ce que là pour ces podcasts là vous aviez une stratégie aussi qui a été pensée en amont en fait pour je sais pas, aussi vos activités en deux dehors de ce podcast c'est quoi ton prénom Cindy, merci Cindy pour ta question alors non on l'a pas trop fait sur ce podcast, en fait je pense que je suis pas une grande pro de la monétisation ça fait que un an que je suis dans le game donc je déterre tout le temps des trucs mais s'il y a bien un truc que j'ai retenu en marketing c'est qu'il faut pas pointer le doigt dans trop de directions différentes et du coup en fait quand j'ai commencé à bosser avec la toile sur écoute le call to action c'est plutôt en fait le podcast le studio de Pénélope va bosser avec des annonceurs et nous on a toujours et ça ils l'ont vraiment respecté à fond on a toujours un droit de regard sur avec qui on travaille et d'ailleurs certaines d'entre nous ont mis des vétos ah non j'ai pas envie de travailler avec telle boîte donc en fait ton studio il fait le prisme pour toi moi c'est très perso j'aurais pu en parler avec Pénélope et je pense que ça aurait pas posé problème mais en termes de stratégie comme je suis déjà visible avec mon podcast Marketing Square qui fait la promotion de mon produit et de mes services du coup je me suis dit en fait sur ce podcast là c'est plutôt le studio qui gère la sponso et du coup j'ai Maison de la Barbe à Papa pour les événements corporate voilà donc on prend en plus on découvre nous plein d'annonceurs avec qui potentiellement on peut travailler derrière mais j'ai vraiment je l'ai vraiment joué marque personnelle parce que c'était déjà un studio et je voulais pas commencer tu vois à pointer dans toutes les directions ok merci bonjour pardon j'ai plus beaucoup de voix comment est-ce que vous évaluez la pertinence en fait d'une expérience qui est plus sur de la découverte et embarquer vraiment les apprenants parce qu'on est sur la partie de la formation dans une vraie expérience d'apprentissage comment est-ce que vous le mesurez en fait un peu plus que sur le volume d'écoute sur vos profils tu veux dire est-ce que les gens passent à l'action après comment est-ce qu'on sur l'après podcast exactement là c'est la question tous les podcasteurs ont peur de cette question parce qu'en fait c'est un média froid encore une fois contrairement aux réseaux sociaux en fait les retours les feedbacks tu les as pas trop sur le podcast en fait t'appuies sur le bouton tu vois les écoutes ou les pas d'écoute aussi mais dans tous les cas en fait tu sais pas trop ce qui se passe et même les écoutes tu sais pas si en fait parfois moi ma mère je lui dis ah super t'as écouté je vois que c'est played elle me dit ah bah non en fait je cuisinais ou Mireille m'a appelé à ce moment là donc en fait c'est vrai qu'on a peu de visibilité c'est pour ça que moi dans mes épisodes un petit tip qui peut peut-être vous servir je fais tout le temps des calls to action en disant n'hésitez pas à me dire alors attention effet retort si le truc cartonne trop moi par exemple j'ai dit ça dans l'épisode optimisation de profil tout le monde m'envoie le profil et en même temps c'est hyper cool parce que c'est comme ça que tu crées une communauté et pas une audience c'est le moment où en fait bah les gens se rendent compte que t'es fait de chair et d'os et en fait tu parles que t'as pas pris le melon juste parce que t'as des milliers d'écoutes et qu'en fait bah tu peux prendre 5 minutes pour aider sans leur dire c'est 500 balles de l'heure donc en fait pour moi mais c'est très perso mon mindset c'est ça c'est en fait pendant l'épisode essaye de gérer ou provoquer l'après et de créer du lien alors tu peux aussi dire télécharge à tel endroit mais moi j'aime bien provoquer la rencontre et leur dire vous avez des idées d'épisodes écrivez moi vous avez des doutes sur votre profil vous avez mis en place les conseils ça me prendra 2 minutes je le ferai envoyez moi un message voilà mais c'est très perso et quand je l'ai fait je sais que ça on m'a dit tu nous diras comment ça se passe donc voilà comment je sais pas si les filles vous avez et toi Véronique sur l'après podcast comment tu engages en fait la conversation après pour être sûr qu'ils aient bien appliqué les conseils bah moi en fait c'est toujours la visée pédagogique et après ce que je propose c'est voilà un accompagnement un peu plus approfondi et comme je suis aussi organisme de formation avec mon agence l'idée c'est d'accompagner et de former les personnes intéressées par l'ESO bah plus profondément parce que avec un podcast en gros c'est juste une introduction à chaque fois à un sujet et non pas à tout ce qu'on peut faire dans le référencement naturel et donc mon objectif quelque part avec bah les podcasts soit celui-ci avec maîtriser l'ESO ou ceux que j'ai autoproduit toute seule l'idée c'était vraiment d'abord d'évangéliser d'expliquer ce que c'est que l'ESO pour intéresser une communauté et derrière former plus de monde possible à ce que c'est que le référencement ok du coup désolé la deuxième question que j'avais c'était sur le niveau en fait justement pour que tu dis que c'est une introduction est-ce que du coup les podcasts que vous avez créés c'est plus pour des personnes qui sont sur un niveau débutant sur vos sur vos sujets ou est-ce que quelqu'un qui est déjà qui a déjà on va dire étudié pas mal les sujets ça va être pertinent pour la personne comment est-ce que vous avez fait ça est-ce que vous avez fait sur plusieurs séries ou est-ce que vous avez dit ça c'est plutôt du débutant ça c'est plutôt pour du intermédiaire ou expert clairement de mon côté moi dans ma tête c'était pour le grand public en gros j'attrape quelqu'un dans la rue il écoute mon podcast il sait ce que c'est que le SEO voilà oui vraiment l'idée c'était pardon c'était juste de faire enfin c'est de faire un épisode une idée une action donc c'est vraiment du oui c'est vraiment de l'actionnable immédiatement et c'est ça c'est grand public c'est où Véronique tu attrapes quelqu'un dans la rue j'adore ça tu vas faire peur toi avec le SEO où est ton backlink hyper bizarre à ne pas tester dans la vraie vie c'est hyper intéressant ta question et c'est une question qui revient souvent dans le podcast où on dit en fait préciser le niveau d'éducation est-ce que c'est advanced est-ce que c'est beginner est-ce qu'on fait des playlists et en fait je sais pas vous mais dans le podcast la catégorisation c'est hyper dur à gérer quand tu traites plusieurs thèmes ou quand tu veux aller plus loin en fait comment est-ce que tu organises ça dans une seule s'il y a des gens de Spotify et d'Apple Podcast dans une seule et même playlist c'est hyper dur à gérer donc très bonne question et nous ça a été vraiment les consignes du studio c'est comme disait Véronique une introduction donc en fait on donne envie mais on vulgarise au maximum et je voulais donner un petit tips pratico-pratique sur l'après podcast ça m'est revenu après moi ce que je fais tout le temps pas chez La Toile Sur Écoute parce que je m'occupe pas des descriptions mais ça peut aussi vous servir sur Marketing Square ce que je fais c'est que pour engager la conversation avec mes auditeurs je leur dis en fait je leur mets un post LinkedIn qui fait la promotion du podcast que dans tous les cas vous produisez votre post LinkedIn votre post Instagram je leur mets le lien dans la description du podcast en fait je leur dis venez poser vos questions et on vous répondra et ça en fait c'est plus malin de te répondre comme ça parce que je pense que t'as moins de messages privés en frontal que potentiellement tu peux pas gérer en fait les gens ils viennent donner de la force à ton post donc ça gonfle l'algo des réseaux sociaux tu vois tu crées une boucle de croissance où les gens ils t'écoutent ils te rejoignent sur LinkedIn ils engagent sur ton post ils ajoutent ton invité avec un mot gentil et en fait t'as créé toute une boucle vertueuse et t'as connecté vraiment avec tes auditeurs alors on va prendre une dernière question vous l'avez peut-être dit je suis désolé comment vous avez financé le dispositif c'est de l'auto-financement c'est à dire que ni la toile sur écoute n'a été rémunérée par les filles et la toile sur écoute n'a pas rémunéré les filles en fait on s'est apporté nos savoirs respectifs et ensuite on se rémunère sur le sponsoring donc on va démarcher des entreprises ou des entreprises viennent nous voir pour dire ok j'aimerais bien apparaître dans ton podcast alors apparaître vous l'avez lancé from scratch en prenant tous les risques bravo félicitations on s'est lancé le 12 septembre on a lancé 5 fois 5 épisodes et depuis c'est un par jour et du coup il y aura une saison 2 c'est un projet c'est en cours wow quel exclu sur cet exclu qu'on se quitte voilà merci merci d'avoir été avec nous pour cette dernière table ronde merci merci merci